bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de courrier pour le concours alors cette semaine j'ai reçu quatre participations donc je vous dis tout de suite prenez un café installez vous parce que ça risque de durer un petit peu alors j'ai reçu la participation donc la numéro 5 6 7 et 8 donc la cinquième participation j'ai que le nom de famille donc ça sera la surprise quand on ouvrira l'enveloppe ensuite j'ai reçu la participation de monique qui est ma belle soeur soit zik scrap et sabine donc on commence par la participation donc de la personne qui m'a mis que son nom de famille donc on découvrira qui sait quand on découvrira les créations qui sont à l'intérieur de l'enveloppe donc voilà j'ai pas son nom comme d'habitude j'ai ouvert mais je n'ai pas regardé donc je vais sortir tout ce qu'il y a voilà une petite chose dedans je pense que c'est quelque chose qui s'est décollé donc voilà alors tout de suite la carte une très belle carte sur le thème du thé j'aime beaucoup ce thème aussi donc dans un fort rose qu'elle a embaussé c'est très joli elle a mis le mot tea time un tamponnage avec une cafetière un petit papillon une très belle tasse avec des fleurs elle a mis des strass un très beau washi vintage là très joli et donc je vais lire son petit mot ah d'accord donc il s'agit de décrispation donc décrispation qui a une scène que je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment alors joli son mot alors elle me dit qu'elle m'a connu grâce à la chaîne de poppy marie alors elle fait du vintage mais elle commence à se mettre au chabie merci beaucoup décrispation bon je suis sûr que je vais aimer c'est sûr ah je te remercie beaucoup je te fais des gros bisous alors je vous mets sa carte donc là il y a un petit die cut je sais pas où est ce qu'il va donc je vais le mettre là alors dans la fée une petite création avec un tamponnage qu'elle a embossé jour heureux 16 instants de bonheur très joli alors dans un papier fleurie on va dire oui fleurie donc je vais ouvrir oh c'est très joli regardez alors elle m'a fait un petit carnet ah je crois que c'est un porte post-it en fait c'est très très joli alors elle a mis un ruban en organza encore une fois le petit sentiment qui s'est décollé alors je continue donc elle a mis du ruban organza rouge toujours sur le thème du thé j'aime beaucoup l'image très belle cafetière avec des macarons elle m'a mis des petites fleurs qu'elle a fait elle même avec des feuillage des petits strass une petite étiquette 1000 abonnés à la fée un compartiment pour mettre le petit crayon trop bien et elle a fait un petit bijou sur les crayons c'est très joli alors avec des perles des petits chapeaux de perles lala fait un petit montage avec du fil en aluminium voilà elle m'a mis aussi une petite fourchette et un petit couteau c'est tout mignon merci merci alors je remets à plus c'est tout point le crayon voilà et elle a maté sur du papier pailleté rouge rouge foncé et on ouvre hop ah ouais c'est un petit porte porte post-it c'est trop bien merci beaucoup alors elle a fait à gauche une petite pochette avec une très belle image là et très jolie avec des macarons j'aime beaucoup toujours avec son papier pailleté et une petite cartonnette merci merci et de l'autre côté on ouvre et on a les post-it ça c'est trop bien et à droite alors fait une petite pochette avec une fleur et elle m'a remis un petit un petit papier avec des macarons et un fond écriture j'aime beaucoup merci merci c'est tout mignon je vais mettre ça sur mon bureau bien sûr et à l'arrière ah ben voilà elle a mis une étiquette fait main par décris passion merci beaucoup alors on continue alors elle m'a mis des petits goodies avec alors on va découvrir je pense que ce sont des stickers toujours sur le thème du thé oui vintage regardez c'est très chouette une belle cafetière encore une motifs sont très beau avec des poissons à l'intérieur c'est trop quoi avec des fleurs toujours avec des fleurs c'est très mignon voilà hop j'en ai fait tomber une et voilà elles sont très jolies merci beaucoup hop voilà et dans la deuxième elle m'a mis des petites découpes alors elle m'a fait une petite enveloppe alors même plusieurs voilà j'aime beaucoup ça ça sert toujours hop voilà et elle m'a fait des petites étiquettes qu'elle a tamponné ça aussi c'est super merci merci beaucoup hop dans toutes les couleurs c'est bien ça on peut s'en servir dans n'importe quel projet une toute petite voix voilà hop donc voilà pour la participation de décris passion alors je te remercie beaucoup et je te fais de très gros bisous on continue avec la participation de monique donc qui m'a fait un très gros colis voilà encore une qui a exagéré ne soit ma petite monique donc on va ouvrir et découvrir tout ça alors voilà tout ce qu'il y a monique a fait des folies alors je vais commencer par ce qu'il y a au dessus donc emballé dans du papier bulle donc elle a tout emballé dans du papier de soie avec un ruban organza fuchsia donc là m'a mis une petite étiquette où c'est écrit courrier voilà oh là là alors à la fêtu vintage c'est très joli regardez moi ça c'est super beau alors à la fée je sais pas je pense que c'est avec des enveloppes donc regardez le très beau papier magnifique donc à la maté sur du papier écriture et sur du papier doré elle a mis de la très jolie dentelle elle est magnifique ta dentelle là avec des demi perles elle a mis des fleurs un apron une petite image avec une belle dame j'adore du ruban marron et doré c'est très joli oh là là regardez moi ça et elle a mis une découpe de cadres en doré ça fait super chouette avec toujours son magnifique papier c'est très très joli alors hop on va ouvrir alors ou l'or à c'est une boîte d'accord ou là tu as fait des folies regardez moi ça c'est très joli c'est une très belle à c'est une boîte à souffler en fait regardez si j'arrive à vous montrer voilà il ya des soufflés c'est pour ça je pensais que c'était des enveloppes je ne connaissais pas c'est pas mal du tout alors on va commencer par sa très jolie carte elle est magnifique regardez moi ça ouais c'est très très joli donc elle a pris du papier vintage à la vie des demi perles à la replier le coin elle m'a fait une petite étiquette spécialement pour toi une très jolie dame j'adore et elle a mis du glossy accent j'espère que vous voyez bien elle a mis du glossy accent elle a fait une découpe et elle a fait un montage de fleurs c'est super joli avec des petites perles des fleurs toutes mignonnes là super chouette alors je vais lire son mot merci beaucoup ma monique regardez très beau fond très belle fleur j'adore merci merci alors sur la page de gauche elle m'a fait une jolie pochette toujours avec le très beau papier elle a fait une découpe dans du papier doré très chouette et elle a mis plein de goodies dedans alors on a découpe regardez moi ce papier c'était pas beau magnifique alors hop donc on va déjà ouvrir la première petite pochette qu'elle a fait dans du papier vélum elle m'a mis plein de stickers oh là là regardez moi son beau papier là aussi avec des petites fleurs donc je vais vous montrer je vais aller chercher une feuille ce sera plus simple alors voilà déjà la première partie ils sont holographiques ils sont très jolis elle sait que j'aime bien les papillons hein monique voilà et voilà la suite c'est très joli merci beaucoup ensuite donc là je pense que c'est aussi des stickers donc voilà je vous montre dans un style vintage il y en a deux de chaque modèle ils sont très très jolis aussi voilà ensuite elle m'a mis plein de stickers comment on appelle ça des tipboards voilà ils sont épais avec plein de petits mots des feuillages ils sont ils ont du file voilà je cherche mes mots comme d'habitude ils sont très jolis merci merci beaucoup alors voilà pour sa très belle boîte monique tu me diras où est-ce qu'elle allait ta petite découpe là je vais la mettre là dans la boîte en attendant elle est vraiment magnifique cette boîte regardez moi ça oh j'adore alors hop on continue alors elle m'en a mis plein 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 donc là toujours emballé dans du papier rose mais cette fois-ci il est nacré je sais pas si vous voyez il est superbe avec de l'organza rose ouh oh elle a fait un magnifique tag oh il est très beau oh là là j'adore regardez moi cette beauté il est magnifique alors un très beau sticker là de jeune fille elle a dû mettre des stickles dessus ça brille regardez moi ça avec un petit tag elle a mis des petits strass de la dentelle elle m'a mis une très belle applique de fleurs là avec une applique en dentelle coeur j'adore il y a un super beau papier de fond c'est magnifique oh là là regardez moi ça c'est superbe merci merci ensuite elle m'a fait une petite boîte avec des petites fleurs des feuillages des découpes de bordure dans du beau papier fleuri rose et hop alors elle a attaché avec un scratch ouh il scratchait bien oh dis donc ah ouais il scratchait bien et oh elle m'a mis plein de belles images oh là là regardez moi cette fille oh c'est magnifique oh j'adore oh là là elles sont toutes plus belles les unes que les autres oh merci beaucoup elles sont superbes oh là là je suis émerveillée j'adore oh là 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 C'est parti. Merci beaucoup, Monique. C'est superbe. Oh là là. Elle a fait une armoire. Trop bien. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop bien. C'est superbe. Ah ouais, c'est top. Avec du beau papier bois. C'est magnifique. Alors, je pense que ça, ça doit s'ouvrir. Ah, c'est pas mal. Alors, il y a un tag avec le mois d'avril. Très beau papier. Petite pochette. C'est super sympa. Toujours avec son ruban organza. Hop. Et puis là, avec le papier fleuri dessus, ça fait magnifique. Alors, en fait, c'est une boîte avec plein de tags. Je pense qu'il doit y avoir tous les mois. Et puis, vous mettez le mois en cours devant. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Merci beaucoup. Le papier, il est magnifique. Tous les mois de l'année. C'est super original. Merci beaucoup. Oh. Magnifique. Regardez-moi ça sur le thème de la couture. Si c'est pas beau. Ah, j'adore. J'adore. Petit folio. Le papier, il est superbe. Elle a mis de la dentelle. Des petites fleurs qu'elle a montées sur un bouton. Pour faire sa fermeture. Hop. Oh là 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 là. C'est superbe. Alors, attendez. Je vais pousser un peu ça. Voilà. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. C'est magnifique. Alors, hop. On ouvre. Oh là là. Elle a mis plein de dentelles. Oh. Oh, t'as fait des épingles altérées. Elles sont très jolies. Elles sont très chouettes. Donc, elle m'a mis de la belle dentelle. Ah bah ça, c'est la dentelle qu'il y a devant. Elle est magnifique. Je l'ai pas celle-ci. Merci, merci. Oh, bien les tacles là, elles sont trop beaux. Alors, hop. Voilà. Encore un autre avec son ruban organe à rose. Toujours une petite épingle altérée. Très jolie aussi. Avec un petit chapeau comme ça, c'est chouette. Hop. Toujours dans le beau papier. Les cartonnettes. Et là, elle m'a mis plein de... De die cut. Oh, regardez-moi ça. Ils sont magnifiques. Petite carte pour mettre les dentelles. Petit tag. Une petite pochette. Et là, encore des petits tags. Des très belles images. Oh, j'adore. Et regardez-moi ça. Si c'est pas beau. J'adore. Je crois que c'est du Polka Art Studio. Ça, tu me diras ma Monique, mais... Ça me dit quelque chose, ce papier-là. Ça, c'est une boutique sur Etsy. Ils font des papiers magnifiques. D'ailleurs, j'achète souvent chez eux parce que j'adore ce qu'ils font. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, cette bordure. C'est superbe. Alors, on continue. Oh, c'est très joli. Je fais des petits... Comme des petits boutons pour faire ses fermetures avec des attaches parisiennes. Toujours sa très jolie dentelle. Et puis le papier magnifique. Rien à dire. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est superbe. Hop. Donc, dans la suivante. C'est pas que vous voyez bien le papier. Parce que c'est tellement beau. Oh, très joli aussi. Ensuite, comment ça se déplie comme ça ? Oh là là. Plus on tourne et plus c'est beau. Regardez-moi ça. Alors, je ne sais même pas dans quel sens ça s'ouvre. Alors, attendez. Donc, ça, j'ai regardé. Comme ceci. Ah oui, ça se déplie en fait. Alors, je vais déjà vous montrer tout le côté là. Regardez-moi cette beauté. Ce papier est splendide. Hop. Alors, on a regardé ça et ça. Oh là là. Je suis bouche bée. Oh. Magnifique. Ah, il y en a deux. Ah là là. Je n'ai même pas vu. Dans les autres aussi, alors. Oh, elles sont superbes. Oh là là. Donc, on va faire retour arrière. Hop. Est-ce que j'ai dû en louper. Oui. Regardez-moi ça. Ah oui. Alors, celle-là, on a tout vu. Celle-ci. Elles sont superbes, ces cartes. Pas ce que vous en pensez, mais magnifiques. Ah oui. Ensuite, il y en a encore une. Regardez. Papier. Et toujours les superbes images. Elles sont vraiment trop belles. Alors, on continue encore une pochette avec des tags. Regardez-moi cette beauté. Ah oui. Elles sont magnifiques. Et donc, la pochette. Très jolie. C'est magnifique. Merci, merci beaucoup. J'adore. Bon, je pense que tu le sais déjà, mais... Hop. Alors, on referme. Très beau, ce folio. Merci, merci. Tu m'as pourri gâté. Alors, encore un paquet. Oh. Ça aussi, c'est très joli. Les saisons. Regardez-moi ça. Alors, elle a des découpes embossées. Elle a mis des die-cuts. Un très beau papier hivernal, là. Très chouette. Elle a mis une découpe. Le mot, les saisons. Elle a fait ça sur une base en craft. Et à la materon noire. Elle a mis des feuillages avec des demi-perles. Une très belle découpe, là, de... De flocons de neige. Je vais y arriver. Alors, ça brille. Je ne sais pas ce que tu as mis dessus. On dirait du feutre argenté. C'est très chouette. Une glace. Oui, c'est le mélange des saisons, quoi. Il y a l'automne. L'été, le printemps, l'hiver. C'est très chouette. Le sticker, là aussi, est très, très beau. Petite fille qui fait de la luge. Donc, elle a fermé avec un ruban noir. Alors, hop, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Oh, le papier, il est super beau aussi, là. Le papier vintage, regardez. Il est très, très joli. Alors, hop, on ouvre. Oh, là. Oh, tu as fait un tag pour chaque saison. C'est très chouette. Ah, ouais, le printemps. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Tu fais de très, très belles créations, Monique. Donc, là, elle a fait un tag. Donc, sur le thème du printemps, vous voyez, il y a le mot printemps, là. Le papier, là aussi, il est très beau. Très beau vintage. On revient là. Donc, elle a fait une pochette avec des day cut de fleurs. Un très beau papier en 3D, là. Des feuillages. Et, hop, elle a mis un tag. Oh, regardez-moi ce papier, là. Magnifique. Un très beau tag avec un oiseau. Il est superbe. Toujours sa très jolie dentelle, là. Elle a mis un fond derrière. C'est très chouette. Hop. Très, très, très jolie. Hop. Elle a mis des coins pour pouvoir mettre le tag dedans. C'est des bonnes idées, tout ça. C'est des très bonnes idées. Alors. Regarde. Il y en a tellement que je ne sais même pas où poser. Donc, ensuite, elle en a fait un sur le thème de l'été. Oh, une très belle demoiselle, là. Avec des découpes de feuillages. Très chouette, elle a mis. Des petits day cut. Elle a mis des stickers dessus pour que ça brille. Encore un très beau papillon. Hop. Une petite demoiselle qui va chercher ses petites pommes. Et ses fleurs. C'est très chouette. Merci, merci beaucoup. Ah, l'arrière, ouais. Style été. Très chouette. Très doux le papier. J'aime beaucoup. Hop. Alors, on continue l'exploration. Hop. Donc, sur le thème de l'automne. Le papier qui s'est un petit peu replié. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Petite poupette, là. Avec les citrouilles. Elle a mis du glossy accent. Regardez, ça brille. Très beau combo de feuillage. Elle a fait un tag. Oh là là, c'est très joli. Regardez le papier. Superbe. Alors, avec des petits feuillages. Un, ça s'appelle ça. Un épouvantail, voilà. Très joli renard, là. Toujours avec le feuillage d'automne. C'est superbe. Et derrière, toujours son très beau papier. C'est très, très chouette. Hop. On remet en place. Voilà. Et on termine avec les verres. Alors, toujours la petite poupette, là, qui fait de la luge. Elle est trop mignonne. Elle a fait un beau combo de feuillage d'hiver, là. Avec des pommes de pain. Et des petits tags. Les enfants qui jouent dans la neige. Elle a fait... Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, elle a mis du glossy. Du glossy. Du glossy accent. Elle a dû faire des petites tâches de peinture pour faire la neige. C'est très chouette. Là, elle a mis un petit ruban avec des petits ronds. C'est chouette, ça. En doré. C'est trop mignon. Enfin, un copper, plutôt. Avec un petit nœud et une demi-perle. C'est très chouette. Et du beau papier pour faire l'arrière. Même celui-là, il est très joli. Je dis ce papier de fond aussi. C'est super beau. Merci, merci. Donc, on referme. C'est vraiment très joli. Donc, voilà les magnifiques créations de Monique. Ma Monique, écoute, je te remercie beaucoup. Tu m'as pourri gâté. En tout cas, tes créations, elles sont superbes. Donc, je te remercie encore une fois. Et je te fais de gros bisous. On continue notre ouverture avec la participation de Swazik. Swazik Scrap qui m'a également fait un colis. Donc, Swazik, je te remercie infiniment pour ta participation. Et on va découvrir tout ça tout de suite. Alors, voilà le contenu du colis. Swazik m'a également beaucoup gâté. Alors, un petit mot très belle appliquant dentelle là avec une petite fleur et des petites perles. C'est tout mignon. Alors, coucou Gisleine, découvrir ma carte en dernier. D'accord. Alors, je mets sur le côté. Et on ouvrira en dernier. Alors, là aussi, il y a un petit mot. Je vais regarder ce qu'il y a écrit. Cadeau pour adulte ne pas donner à un enfant de moins de 3 ans. D'accord. Bon, je n'ai pas d'enfant de moins de 3 ans et je n'ai pas encore de petits-enfants. Donc, ça ira. Alors, par quoi je commence ? Allez, je vais commencer par ça. Donc, elle m'a fait une belle pochette avec une découpe. Regardez. Tout mignon. Dans du papier fleuri. Alors, par contre, tu as mis l'ouverture par en haut. Ah oui, voilà, d'accord. Comme ceci. Hop. Alors, de quel sens ça se prend ? Je pense qu'il n'y a pas de sens. Peut-être comme ça. Donc, voilà. Elle m'a fait un petit tag avec une très belle découpe là. Enfin, le papier est très très joli. Je ne sais pas que vous voyez bien. Ça ne floude pas trop. Elle m'a mis de la dentelle, des petites perles, un beau petit cœur. Tout ce que j'aime. Une petite applique de fleurs en dentelle. C'est très chouette. Là, toujours son très beau papier. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, ce papier. En tout cas, elle est très chouette. Là, elle m'a mis des petits pistils avec une très jolie fleur. Un beau, une belle dentelle vintage avec une dentelle blanche par-dessus. Et elle a fait une petite enveloppe dans laquelle elle a mis. Alors, si j'arrive à les prendre. Attendez, je prends. Hop, pince. Voilà. Parce que je n'ai pas envie d'abîmer. Elle m'a mis des petits teintes. Regardez. Tout mignon. Alors, je regarde. Ils sont collés l'un sur l'autre. Je ne savais pas si c'était deux. Mais non, ils sont collés. Regardez. Très joli. J'aime beaucoup le papier. Hop. Très chouette. Merci, merci. Donc, ensuite, on va ouvrir la deuxième création qu'elle m'a faite. Alors, là aussi, moi, je suis obligée de déchirer. Quand vous faites des pochettes altérées, comme ça, les filles, mettez l'ouverture en bas. Comme ça, on n'abîme pas la pochette. C'est dommage, parce que vous prenez du temps à le faire. Et là, je suis obligée de déchirer pour ouvrir. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne... C'est juste un petit conseil que je vous donne. Alors, elle m'a refait une très belle création. Ça va être un paperclip, ça, je pense. Ouais. C'est très joli. Alors. Ah, elle a son propre tampon. C'est marqué création unique, fait par Soazic Scrap. Très sympa, ton tampon, là. Alors, elle va faire un très joli paperclip. Voilà. Ouais. Laussement, pas que je l'abîme. Il est très joli, avec une très belle applique papillon. Je les aime beaucoup, ces appliques. De la dentelle rose, des fleurs et une dentelle par-dessous. Sur un fond de papier rose texturé. Très joli. Tout doux. Elle a mis une demi-perle. J'aime beaucoup. Oh, et derrière, elle a mis du tissu. Et un très beau washi papillon. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Donc, elle a mis ça sur une cartonnette en craft. C'est très, très joli. Là, alors, on continue avec, hop. Donc, le petit cadeau pour adulte. Allez. Oh là 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 là. C'est toi qui fais ça. Oh, c'est trop beau. Un petit chaton. Oh, il est trop mignon. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop, trop beau. Un château tout mignon. Elle a mis des demi-perles pour faire les yeux. Elle a fait des petites moustaches. Sa petite truffe là. Une oreille blanche, une oreille brune. Il est vraiment mignon. Et une patte brune, une patte blanche. Oh, il est trop beau. Merci beaucoup. De toute façon, je ne le donnerai à personne. Je vais le garder pour moi. Parce que c'est trop beau. Voilà. Il est vraiment très mignon. Merci, merci. Alors, on continue. Oh, vous me gâtez, les filles. C'est un truc de malade. Alors, oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Oh, j'adore. Elle m'a fait une très belle déco là. Oh, je ne dis rien parce que j'en prends plein les yeux. C'est normal quand je me tais comme ça. Oh, c'est trop, trop beau. Donc, elle m'a fait un très beau coeur. Donc, elle a mis de la dentelle à poids. Elle est superbe. J'adore. Elle a mis des demi-perles, des petites plumes, de la dentelle. Sur le fond, elle a mis du tissu genre lin, comme ça. Elle a mis une très belle image de jeune fille. Oh, j'adore. Elle m'a fait un petit nœud avec des petites roses, des petites fleurs, de la dentelle, du ruban. Oh, c'est trop beau. De la dentelle en dessous, de la dentelle au-dessus. Avec des perles, pas des demi-perles, des perles, des petites appliques de feuillage. Oh, c'est trop, trop beau. Je vais l'accrocher. C'est magnifique. Et derrière, regardez, son tissu lin, comme ça, avec des petits cœurs. Et là, elle a mis un petit cœur en résine. J'adore. Merci, merci. C'est vraiment très, très beau. Là aussi, je ne sais plus où mettre. Il y en a partout. Alors, attendez, je vais enlever le papier. Voilà, comme ça. Et je vais laisser ses créations. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez tout. Je vais descendre un peu, peut-être. Voilà, comme ça. Alors, on continue. Comme si ça ne suffisait pas. Vous en mettez plein, plein, plein. Oh, elle a fait un petit livre. Ah, c'est une boîte. C'est très joli aussi. Alors, elle a mis sur du papier genre craft, petite applique de cœur, très mignonne, je ne l'ai pas celle-ci, avec un petit nœud au centre, une demi-perle. Voilà, là, elle m'a mis une très belle image de dame, j'adore. Du ruban rose. Alors, comment ça se... Voilà, comme ça. Hop. On ouvre, c'est une petite boîte. Oh, encore une magnifique création, là. Oh, c'est très joli. Donc, elle m'a refait une petite déco. Oh, il y a la colle. Voilà. Donc, toujours avec son ruban à pois, qui est très joli, là, en organza. Rosé. Ah, celui-là, il est blanc. Ah, oui, regardez. Celui-là, il est blanc et celui-là, il est rose. Très chouette. Elle m'a mis une petite rose. Elle m'a mis un gros médaillon, là, à facettes. Vous voyez, ça brille. Avec une image de fleurs en dessous. Ah, excusez-moi, je vais éteindre la tablette. Voilà, je reviens. Donc, je disais, elle m'a mis un médaillon à facettes. Vous voyez, ça brille. C'est trop beau. Avec une image de fleurs en dessous et des demi-perles, une petite chaillette de perles tout autour. C'est très mignon. Ah, ça s'est détaché. Je pense que ça se met comme ça, non ? Voilà, c'est pour accrocher. Comme le cœur, quoi. Genre qu'elle reste pas grave. C'est trop mignon. Ah, oui, moi, je vous l'ai montré dans le sens-là, mais en fait, c'est dans le sens-là, je pense. Hop. Comme ceci. C'est vraiment très joli. J'adore. Alors, maintenant, on va découvrir donc sa carte. Avec sa belle petite applique, là, j'aime beaucoup. Alors, ah, je vais cacher parce que... Il y a son nom derrière. Alors, hop. Donc, on va sortir la carte. Oh là 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 là. Magnifique. Ouh. Oh, elle est très jolie. Ah ouais, très, très jolie. J'adore. Voilà. De nouveau, mettre en face de la caméra, ça serait mieux. Alors, elle m'a fait, sur un fond vintage, vous voyez, écriture, papier musique. Elle a remis son ruban en organza à poids. J'en perds mes mots. Des petites plumes. Elle a fait un beau nœud en dentelle avec plein de dentelles différentes, là. Des roses, des blanches. Elle a mis des perles. Une petite rose au centre. Et elle a remis de la dentelle en dessous avec des nœuds. Oh, magnifique. C'est très joli. Des demi-perles tout autour avec une superbe dame. Je l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Alors, je vais lire son petit mot. Ouh. Il a écrit un roman. Ah, je te remercie beaucoup. Ah, toi aussi, tu fais de très jolies créations. Regarde. Elles sont superbes. Oui, ça me plaît beaucoup. Alors, elle aime le vintage, le shabby. Elle fait du collage, de l'art journal, des junk. Oui, du crochet, oui. Ouais, un chat. Très joli. Je n'ai pas donné à un enfant, mais je vais le garder pour moi. T'inquiète pas. Ah, elle a mis des yeux de sécurité. Mais on ne sait jamais, d'accord. Non, mais de toute façon, je vais le garder pour moi. Il n'y a pas de souci. Ah bah, je te remercie beaucoup. Et tu as bien fait de reprendre le scrap, parce que tu fais de superbes créations. Donc, voilà pour les belles créations de Soisic Scrap. Alors, je te remercie infiniment pour tous ces merveilles. Et je te fais de gros bisous. Alors, on passe à la dernière participation, donc, pour aujourd'hui. Donc, il s'agit de la participation de Sabine. Voilà, qu'elle m'a mis dans une enveloppe à bulles. Alors, on va découvrir tout de suite ce qui se cache à l'intérieur. Donc, voilà. Là aussi, encore plein de paquets. Regardez-moi ça. Du très beau papier avec des papillons. Très, très chouette. Alors, on va commencer avec sa carte qui m'a l'air tout à fait magnifique. Regardez-moi cette belle carte. Alors, dans du papier fleuri, elle a mis des petits papillons avec des petits strass. Elle a fait des découpes avec un style couture tout autour. Elle a mis deux papiers violum. Un papillon avec un fond vélum et des petits strass. C'est très joli. Et elle m'a mis un beau sentiment, un souvenir précieux à conserver. Oui, t'inquiète pas, je vais le conserver, ça c'est sûr. Avec des belles petites fleurs en strass. C'est très chouette. Sur un fond rose. Enfin, maté sur du rose. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais lire sans mots. Oui, je vais bien, je te remercie Sabine. J'espère que toi aussi. Oui, bah oui, ça va me plaire bien sûr. Mais toutes vos créations me plaisent. Pardon, je ne sais plus parler. Oh, je te remercie beaucoup. Ah oui, en effet, en effet, je suis contente de pouvoir te changer les idées, Sabine. Ça me fait très, très plaisir. En tout cas, tu fais de très belles créations. Ne dis pas que ce n'est pas joli parce que ce n'est pas vrai. C'est vraiment très, très... Moi, j'aime beaucoup. Alors, on va continuer les petits paquets. Et on va continuer les petits paquets. Oh, c'est tout mignon, ça. Oh, c'est très, très joli. Mais c'est très chaby, ça. C'est très beau. Elle dit qu'elle n'a pas de talent pour le chaby, mais ce n'est pas vrai. Enfin, pas le même talent que moi, je précise. Mais non, c'est très, très joli. Elle m'a fait une petite pochette sur du papier à poids rose. Elle a mis des petites fleurs, de la dentelle. Ce sont très jolies, tu les appliques en résine. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Toujours pas si vous ne voyez pas. Avec une très jolie dame, là. Un petit flocon de parfum. C'est très, très chouette. Petit appliquant dentelle. Des strass. C'est très joli. J'aime beaucoup. Alors, j'ai remis avec des scratchs. Beau papier fleuriste, du papier action. Ça, je connais. Oh, mais c'est très joli, tout ça. Donc, elle a mis des die-cuts de fleurs. Ce sont très chouettes. Elle a fait des petites pochettes. Alors, à l'intérieur... Oh, elle m'a mis des... Comment ça s'appelle ? Des breloques. Voilà. Voilà. Vous verrez mieux comme ça. Elle m'a fait... Elle m'a fait... Elle m'a mis des petites étoiles. Elles sont toutes mignonnes. Regardez. C'est trop chouette. Merci beaucoup, Sabine. Ensuite, donc là, elle m'a mis toujours des die-cuts de feuillage. Une petite bougie, un café, un cadre avec un petit cœur. Et on ouvre. Toujours dans le beau papier fleuri avec ses petits strass. Donc, une autre pochette. Oh, dans laquelle elle m'a mis une très belle dame, là. Une teige très, très chouette. Ah, ouais. Ah, elle me l'a mis plusieurs fois. Oh, c'est super. Merci, merci beaucoup. Elle est vraiment très jolie. J'adore. J'adore, j'adore. Hop. Et dans la dernière pochette, elle a mis des petits stickers papillons. Tout mignon. Hop. Et à l'intérieur... Oh, elle m'a mis des petits papillons. Je les ai aussi, celles-ci. Je les aime beaucoup. Oh, merci beaucoup. Regardez comme elles sont mignonnes. Oh, je les aime beaucoup, celles-ci. Merci, merci. Elle est très mignonne, ta petite pochette, là. Alors, hop, on referme. Je mets là. Alors, on continue. Voilà. Oh, elle a mis plein de découpes. Oh, là, là. Les petites fleurs, je ne vais pas les sortir, parce que sinon, je vais les perdre. Il va y en avoir partout. Voilà, je vous sors une fenêtre. Voilà. Et vous voyez, il y a plein de petites fleurs à l'intérieur. Comme je vous disais, des découpes dans du papier métallique de fleurs. Alors, ça, c'était pour les fleurs. Donc, regardez, celle-ci, elle est magnifique. Elle est toute fine. Elle est vraiment très, très jolie. Et donc, les petits napperons, j'aime beaucoup. Donc, ensuite, elle m'a mis des petits arbres comme ça. Regardez-moi ça, c'est embaussé. Et là, vous avez la découpe à l'intérieur. C'est très joli. Merci beaucoup. Et dans la dernière pochette, elle m'a mis ce petit effet dentelle-là, qui est magnifique. J'adore. Alors, on continue. Donc là, je crois qu'elle m'a fait un petit sachet senteur. Oui. Sachet, oh, sachet senteur pour armoire. Je vais l'arriver. Hum, ça sent très, très bon. J'adore. Hum. Alors, elle m'a mis du beau ruban rose. J'adore. Avec du papier, avec des petites voies, du feuillage. Ah, il y a ton nom, là, Sabine. Fait bain par Sabine S. Voilà. Je ne vous donnerai pas son nom. Elle a fait une découpe. Elle a mis du genre grillagé, là. Je ne sais pas ce que tu as mis. C'est de la dentelle ou quoi ? Ton petit... Ton petit tissu grillagé, là. C'est pas mal, ça. Donc, elle a mis son mouchoir. Elle m'a fait une petite découpe avec sa petite toile, là. Des demi-perles. Et là, sur les signes. Pas les oies. Qu'est-ce que je dis, moi ? Les signes. Voilà. Elle a mis des plumes. C'est très mignon. J'aime beaucoup. Et je peux vous dire que ça sent très, très bon. Merci beaucoup, Sabine. Je vais vite le remettre dans le sachet. Oh, elle m'a mis encore plein de choses. Tu m'as gâtée. Regardez, elle m'a mis des petites appliques de fleurs roses. J'adore. Oh, et puis il y a des petits feuillages dedans. Donc, dans un pochon d'encanza à poids doré. Ça brille. J'aime bien quand ça brille. Hop. Donc, regardez. Petites appliques toutes mignonnes. Et elle m'a mis des feuillages. Hop. Voilà. Doré. Tout mignon. Donc, c'est des petites breloques. Il y a un trou. On peut les accrocher. Merci, merci. Merci. Alors, ensuite, elle m'a fait des petites fleurs en dentelle. Elles sont toutes mignonnes. Avec une demi-perle, elle a mis du ruban pour l'accrocher. C'est très chouette. Elle m'en a fait deux. Merci beaucoup. Et là, elle m'a mis... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ce n'est pas de la dentelle. C'est un genre de ruban vintage. Alors, il est super. Il est holographique, doré. Il y a du vert dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Il est magnifique. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis un ruban vintage comme ça, avec des fleurs. Voilà. Il est très joli. Ensuite, elle m'a mis un ruban vintage comme ça, avec des fleurs. Il est superbe. Avec un fond à poids. Regardez-moi ça. Très joli. Merci, merci. Merci. Et elle m'a également mis du croquet qui brille. Il y a des paillettes dessus. Il est très joli aussi. Merci beaucoup. Oh, je ne sais plus quoi dire. Vous me gâtez trop, les filles. Merci. Alors, ensuite, elle m'a également mis un petit sachet avec des bonbons. Ça va être très très bon. Merci beaucoup. Ils sont très bons en plus. Et elle m'a également mis dans un petit pochon, avec des petites marguerites dessus. Rose. J'adore. Alors, elle m'a mis des petits rubans de perles, enfin de perles, de fleurs, on va dire. Regardez. Argenté, avec des petits strass à l'intérieur, enfin au centre. C'est très chouette. Merci beaucoup. Merci. Vous me gâtez trop. Et là, un autre en blanc. Et des petites perles comme ceci. qui font des petits points. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Merci, merci, merci. Ouh. C'est très beau. Elle m'a fait un très beau tag. Donc, cette fois-ci, elle l'a emballé dans du papier de soie fuchsia. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'adore. Alors, ça, c'est très chabier. C'est très, très joli. Donc, elle a mis du ruban rose. Elle a sur un très beau fond. Vous voyez bien le papier, là. Oh, je vous ai fait bouger. Voilà. Donc, un très beau fond rose, rose et blanc, style dentelle. Elle m'a mis une très belle découpe, là. Enfin, découpe image. Elle m'a mis sur un cadre embossé très joli. Elle a mis des petits strass, des petites fleurs, de la dentelle. C'est un bel applique rose, là. Enfin, de fleur rose. Là aussi, des petites appliques en dentelle. Une très belle image avec des tasses, de thé, des demi-perles, de la dentelle, des petits strass tout autour. C'est magnifique. J'adore. Ah, il y a encore son nom. Fait par Sabine, là, le 16 avril. Eh bien, merci beaucoup, Sabine. Il est magnifique. Donc, voilà pour le très bel envoi que m'a fait Sabine. Donc, Sabine, je te remercie beaucoup. Toi aussi, tu vas énormément gâter. Et je te fais de gros bisous. Donc, voilà pour toutes les superbes créations que j'ai reçues de la part de Décrispation, Monique, Sazikscrap et Sabine. Alors, les filles, je vous remercie tout infiniment. Vous m'avez encore une fois énormément gâtée. J'en ai pris plein les yeux. D'ailleurs, j'ai encore les yeux qui pétillent. Merci, merci, merci pour tout. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada